Présence Madagascar, c'est une association qui a plus de 15 ans. Mon père est parti sur place et a tout quitté en Suisse pour développer. Au départ, c'était une association pour faire du microcrédit pour les orphelins et c'est devenu des écoles qu'on a ouvertes en Brousse et dans les quartiers les plus pauvres de Tamatave. Ici, on est à Saint-Trifon, à la jardinerie de Saint-Trifon. Ils nous ont prêté ce magnifique lieu. Nous sommes au deuxième étage. Nous avons un petit bar, petit English, vous ne pouvez pas vous tromper, vous montez juste le petit escalier. Et ces artistes, ce qui est génial, c'est l'homogénéité entre eux. Tout le monde est différent, tout le monde a sa touch et vraiment le mélange de ces sept artistes amène quelque chose d'assez magnifique. Vous êtes le parrain de la fondation Présence Madagascar. Alors expliquez-nous un petit peu les raisons qui vous ont poussé à accepter d'être le parrain. Je l'aime bien cette fondation puisque j'ai participé à son édification, si on peut dire, avec quelques amis artistes, avec le père de Bertrand, qui avait gagné à moi. Et on a créé là-bas plusieurs petites écoles, une grande salle des fêtes pour des enfants orphelins. En fait, le but, c'est de récupérer un peu d'argent pour soutenir ces familles qui n'ont rien du tout. Les artistes, ils sont censés dire des choses intéressantes, donc de faire des choses intéressantes. Et ça, ça me paraît dans les choses primordiales. Quand on voit le fatra dans les gens qui vivent là-bas, on ne peut pas s'imaginer d'autres boivent l'apéro, donc ça leur coûte la paille du mois. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Et là, la plupart du temps, il y a beaucoup d'artistes quand même. Je ne parle pas de quelques arrivistes qu'il y a à côté, mais les artistes sur des voisins artistes, c'est des gens qui partagent. C'est des gens qui ont encore un bout d'âme qui traîne quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada